Attention toutes ces histoires sont tirées de faits réels. Âmes sensibles s'abstenir car elles sont plus choquantes les unes comme les autres. Dire que ces humains existent c'est est affreux. Merci de partager et de vous abonner afin de soutenir ma chaîne. Tiana Sofan Elle abuse des morts à la morgue et tombe enceinte de l'un d'eux. Answer City, États-Unis Une travailleuse de la morgue de 26 ans a été arrêtée ce matin après qu'un test ADN a révélé que son nouveau-né était le résultat d'une relation nécrophilique avec un homme dont elle était censée faire l'autopsie. Jennifer Bureau, pathologiste adjointe au service de médecins légistes du comté de Jackson, est accusée d'avoir eu des relations XXLLS avec des dizaines de cadavres au cours des deux dernières années, un comportement qui a entraîné la naissance d'un bébé le 7 janvier. Selon le département de police de Kansas City dans le Missouri, son bébé est le fils d'un homme qui est mort dans un accident de voiture en mars 2015 et elle était censée faire l'autopsie de son corps. Ils allèvent que Mme Bureau a abusé sexuellement de plus de 60 autres cadavres d'hommes de 17 à 71 ans. Nous avons ouvert une enquête sur cette affaire en octobre, après que nous ayons été informés que le suspect aurait pu abuser sexuellement des cadavres, a déclaré le chef de la police, Forte, aux journalistes. Nous avons accumulé assez de preuves au cours des derniers mois pour obtenir un mandat pour un test de paternité sur son fils nouveau-né. Elle a confirmé nos soupçons que le père de son enfant était, en effet, un vétérinaire de 57 ans du Texas qui conduisait par le comté quand il a eu un accident de voiture mortelle. Toutes les preuves que nous avons recueillies suggèrent qu'il n'avait jamais rencontré Mme Bureau avant sa disparition et qu'il était déjà mort quand le bébé a été conçu. Il n'existe actuellement aucune loi, fédérale ou étatique, régissant ou interdisant explicitement la pratique de la nécrophilie, puisque le cadavre est considéré comme un cadavre humain et ne vit plus. Par conséquent, il est techniquement légal dans l'état du Missouri, et les actions de Mme Bureau sont jugées comme un traitement indécent d'un cadavre. Elle est confrontée à un total de 158 accusations, y compris le traitement indécent d'un cadavre, la conduite désordonnée, l'exposition indécente et la possession de drogues illégales. Le cas de possession de Clara Germana-Sille L'histoire se déroule en 1906, Clara Germana-Sille, était une étudiante chrétienne à la Mission Saint-Michael à Natal en Afrique du Sud. A l'âge de 16 ans, Clara dit avoir fait un pacte avec le diable. Quelques jours après avoir fait ce pacte, Clara a commencé à avoir des pulsions étranges, elle était repoussée par les objets religieux et pouvait parler différentes langues qu'elle n'avait jamais apprises. Elle dit même être devenue clairvoyante. Les sœurs de la Mission Saint-Michael racontent avoir vu et entendu Clara arracher les barreaux de son lit et faire des cris d'animaux horribles. Plus d'une centaine de personnes témoignent avoir vu Clara léviter. Deux prêtres ont donc effectué un rituel d'exorcisme. Rituel autour duquel Clara a essayé à de nombreuses reprises d'attaquer les prêtres, elle a même tenté d'étrangler un prêtre avec son étole. L'exorcisme a duré deux jours et Clara a enfin pu être libérée des démons qui la possédaient. La maison Welly habitée par un fantôme. 3 0, 95, 87, 05, 99, 1, 5, 1, 8. Cette maison construite par l'architecte James Welly a été classé hanté par le département du commerce américain. Pourquoi ? Parce que le propriétaire a récolté plusieurs preuves qui prouvent que le fantôme de Jim Robinson faisait de nombreuses apparitions. L'homme avait été pendu pour de nombreux vols, un siècle plus tôt à cet endroit. Après la mort du dernier membre Welly en 1953, la maison a été ouverte au public. De nombreux visiteurs ont signalé des apparitions, des esprits frappeurs, ainsi que des bruits étranges. Dernier article Le défunt s'invite au baptême. Le fantôme de son mari est apparu en pleine cérémonie. Une quinquagénaire britannique affirme que son défunt mari a assisté au baptême de sa petite-fille. Celle-ci dévoile une photo sur laquelle le fantôme aurait été aperçu. Heather Sewell, une grand-mère de 50 ans, a fait ses étranges confidences à la presse britannique. Selon elle, Terry, son époux qui s'était suicidé 17 ans plus tôt, était présent au baptême de sa petite-fille Mia Bella Kennett. Après avoir visionné les photos de la cérémonie prise par son fils Jamy, un déji de 29 ans, et aperçu une étrange forme sur le devant de l'hôtel, Heather est certaine qu'il s'agit du fantôme de son défunt mari. Le tableau maudit Le garçon qui pleure est une œuvre du peintre espagnol Bruno Amadio, créé en 1969. Une psychose s'est développée autour de cette peinture depuis que des incendies inexpliqués ont touché les maisons qui l'abritent. En effet, en Angleterre, une succession d'incendies a touché plusieurs maisons dans lesquelles se trouvaient des reproductions du Crying Boy. Autre détail glaçant, à chaque fois, le tableau est ressorti indemne des flammes alors que tout le reste avait brûlé. D'après le site britannique testar.compagnie.uk, le petit garçon peint par Bruno Amadio était un orphelin qui avait vu ses parents périr dans un incendie. Le diamant du mal Le diamant op ou le dimant de l'espoir est une pierre précieuse de 45 carats connue pour porter malheur à ses propriétaires. Découverte dans une rivière en Inde, cette pierre a été ramenée en France pour être vendue au roi Louis XIV en 1663. A l'origine, la gemme pesait plus de 112 carats, soit 22,4 grammes, mais a été taillée à plusieurs reprises. Ses premiers propriétaires, Louis XIV et Marie-Antoinette, ont été guillotinés. Ce ne sont que les premiers morts d'une longue série. Plusieurs dizaines d'années plus tard, un autre de ses propriétaires, Jacques Collot, s'est pendu quelques jours après l'avoir acquis. Un prince russe, Ivan Kanitovich, en a fait l'acquisition, puis s'est fait assassiner. En 1908, un sultan turc, Abdoulhamid, se laisse approprié et a été renversé par un coup d'État quelques temps plus tard. La même année, un marchand grec l'a acheté et s'est tué dans un accident de voiture avec sa femme et sa fille. Quelques temps après, une riche famille américaine, les MC Léans, est devenue propriétaire du bien nommé Diamant Hope. La quasi-totalité des membres sont morts de causes non naturelles ou prématurément. Aujourd'hui, la pierre précieuse est exposée au Musée National d'Histoire Naturelle de Washington. Merci de partager la vidéo si cela vous a plu et abonnez-vous. Merci. Tiana Sofan Sous-titrage ST' 501